Faut-il avoir peur des requins ? Depuis la nuit des temps, l'homme craint le requin. En ce sens, il domine tous les autres animaux dans ce statut de mythe. Il est présenté comme une véritable machine à tuer et réveille chez nous des peurs ancestrales. Cinq siècles avant Jésus-Christ, le grec Hérodote décrivait déjà des attaques de requins sur des naufragés en Méditerranée. Plus tard, au Moyen-Âge et durant la période des grandes découvertes, les récits de marins pêcheurs et d'aventuriers rapportent des témoignages d'animaux carnassiers effrayants. La sentence de la planche était souvent représentée avec des ailerons de requins affamés, nageant à proximité du bateau, attendant qu'on leur jette le prisonnier. Au XXe siècle, les récits des naufragés du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale n'améliorent pas leur popularité. Tout comme le commandant Cousteau, qui le représente comme l'ennemi mortel des plongeurs dans le monde du silence. Le coup de grâce est donné par le best-seller Jaws, traduisé les dents de la mer, qui sera ensuite adapté en 1975 par Steven Spielberg au cinéma. Les mâchoires en carton-pâte du requin-tueur ont durablement traumatisé les baigneurs du monde entier. Et pourtant, les requins ne sont pas les animaux les plus dangereux de la planète. Entre les serpents, les crocodiles, les hippopotames ou les chiens, ils ne sont responsables que d'une dizaine de victimes chaque année. À côté du moustique, transmetteur du paludisme, et à l'origine de 725 000 décès, on peut dire que c'est Rikiki. Seules 5 espèces de requins sur les 400 existantes sont considérées comme menaçantes pour l'homme. Parmi elles, le requin blanc, connu pour son ouïe et son odorat très développé. Il peut sentir une goutte de sang à 1 km de distance, mais peut être trompé par sa vue. Si bien que ce chasseur, avide de phoques et d'otaries, confond souvent ses proies avec des surfeurs sur leurs planches. Il goûte alors sa malheureuse victime avant de la relâcher, car l'homme n'est vraiment pas à son goût. Il en va de même pour le requin bulldog, à l'origine de la majorité des attaques à proximité de l'île de la Réunion. Cette dernière détient le triste record du plus grand nombre d'accidents et de morsures ces 10 dernières années. Les requins sont en réalité plus des victimes qu'un danger. Plusieurs millions de requins sont tués chaque année par la pêche industrielle, la pêche artisanale, la pêche sportive et le braconnage. Depuis 1970, on estime que 90% des populations de requins ont disparu des océans.